Hello c'est Bart, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Je ne sais rien que je fasse un déballage et puis un test derrière, c'est une tablette. C'est une tablette de chez Blackview, c'est une bonne marque, des produits low cost. Il s'agit de la Tab 8 Wifi, ça on dit beaucoup sur le nom de la tablette Wifi, ça veut dire que vous n'avez pas de service 4G comme la plupart des tablettes chinoises. Donc il s'agit de la version Wifi. Voilà, donc je vais la déballer, je vais la tester, je vais vous la présenter et puis je vous donnerai mon avis par rapport à la fiabilité de cette tablette. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien sûr, donc je me présente, je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Je teste et je déballe des produits high-tech. Donc je les teste sur un laps de temps et je vous dirai mon avis en toute sincérité. Parce que oui, je ne suis pas sponsorisé par les marques, c'est moi qui achète ces produits. Je me démerde après à les revendre et puis après j'en achète d'autres pour améliorer et tester d'autres produits sur ma chaîne. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Je vais mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez les liens dans la description. Allez, je vous retrouve juste après pour la première partie présentation et spécifications. Alors déjà au niveau de l'emballage, ça va nous donner quelques indications au niveau, on va dire, de la tablette. Donc on sait qu'en fait, c'est une tablette qui tombe sur Android 12. On a un écran 10 pouces de résolution HD+. Un processeur quadraccord, le RK3566. Donc on a deux caméras, une arrière de 13 et une de devant de 8. 4Go de RAM, 64Go de stockage. Et une batterie de 6580. Avec un design un petit peu métallique. Tout ça pour, allez, 100€, un peu moins de 100€. Ce qui saute aux yeux sur la première page ici principale. Vous voyez ici, 7Go de RAM. Donc, 4 physiques et 3 virtuels. Alors, il y en a plein qui m'ont posé la question par rapport à cette RAM virtuelle. Je n'y croyais pas trop parce que c'est du fake. C'est un argument commercial. C'est comme le fait d'avoir, on va dire, on va dire, avoir plusieurs caméras derrière alors que vous n'en avez qu'une qui fonctionne. C'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas vous soyez, on va dire, bluffé par ça parce que c'est du fake. Donc, on a la tablette ici. Donc, dans le package, un beau chargeur européen. C'est super. De la part de Blackview, 10W en plus. Donc, voilà, il est plutôt correct. C'est plutôt correct. Le package est super propre. Blackview, c'est toujours le cas. Le package est toujours soigné. Donc, vous avez, vous pouvez étendre la carte mémoire ici. Voilà. Donc, vous avez toutes les langues du russe, du espagnol, du français. Ça ne va pas vous servir à grand chose. Et en dernier, vous avez le câble USB-C. USB-A, USB-C. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, pas de protection. Le flip cover, il faudra l'acheter à part. Donc, pour info, si vous achetez cette tablette en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, vous avez le cover gratos. Donc, n'oubliez pas de le rajouter, en fait, si vous voulez, à votre panier. Il passera à zéro. Donc, c'est plutôt une très très bonne, on va dire, promotion. Parce que le cover tout seul, en fait, coûte quand même, on va dire, 18 euros. Donc, ce n'est pas donné. Donc, attention. Quand vous achetez cette tablette, n'hésitez pas. Voilà. Donc, le dos ici, c'est du plastique. Avec, donc, la caméra arrière de 13, vous avez une fake et une 13. Un flash LED, ici. Voilà. Contour, tout est en plastique. Bon, après, ils mettent design métallique. C'est du fake, pareil. Alors, est-ce qu'il y a une protection d'écran ? Oui ou non ? Non. Ah, si. Si, si. Vous avez une protection d'écran, tant pour moi. Donc, vous avez une protection d'écran qui est fourni avec. Donc, c'est plutôt super propre. Alors, ici. Donc, sur la partie haute, ici. Bouton allumage. Vous avez plus ou moins. Le jack 3.5. C'est vraiment n'importe quoi. Il est dans l'ongle. C'est vraiment n'importe quoi. Et il est... Alors, on va relever ça. Ça va pas le faire. Hop. Voilà. Vous voyez ici, il est vraiment dans l'ongle. Là. C'est vraiment du n'importe quoi. Sur la partie haute, ici. L'USB-C et la carte micro SD. Donc, c'est même pas un rack. Donc, on l'inserait directement. Duel haut-parleur sur la partie basse, ici. Là, rien. Et puis, l'écran HD+, de 10 pouces. On va essayer de l'allumer. Voilà. Et puis, sur l'arrière, rien de particulier. Tablette Wifi. Bag You fait des produits assez propres. Pour me dire, c'est assez correct au niveau du rapport qualité-prix. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, au niveau des proportions, des dimensions. Elle fait 24 cm ici, au niveau de la longueur. 16 cm au niveau de la largeur. Pour une épaisseur de 0,9 mm. Le poids, elle fait 520 grammes. Donc, c'est la version Wifi 6. Donc, du Wifi 6, c'est plutôt pas mal. Donc, elle doit avoir le Bluetooth également. Euh, non. C'est pas du Filipino. Donc, c'est du français. France. Commencez. Voilà. Donc, la tablette démarrée. Donc, pas de lecteur d'empreintes digitales, bien évidemment. Vous pouvez faire un code au niveau de la tablette pour la protéger. Sinon, donc, on est sur, on va dire, le système de Blackview DocOS. Donc, qui ressemble, en fait, on va dire, à... C'est de l'envoi de stock un petit peu surlooké. Donc là, le volet notifications. Voilà. Ici. Donc là, vous avez les raccourcis ici. Voilà. Euh... Les paramètres. Donc, les paramètres. Voilà. Donc, vous avez le Wifi. Le Wifi, c'est du Wifi 6. Ce qui est plutôt très très bien. Le Bluetooth. Android Auto. Autre connexion ici. Alors, il ne faut pas te presser avec, on va dire, la tablette. Vous avez l'écran ici. Taille de la police. Taille de l'affichage. Verrouillage de l'orientation. Oui. Ici. Communisant d'écran. Enregistrement. Mont de lecture. Le son. Vous avez un dual haut-parleur ici. Voilà. Il n'est pas dégueu. Donc, geste. Vous avez ici geste scénétique. Capture d'écran à trois doigts. Et entrer en caméra en trois doigts. Bon, des petites... Des touches vertueules ici. Ou la navigation par geste. C'est quand vous voulez. Les applications. Voilà. En fait, ça a été surlooké un petit peu à la Apple. Sécurité. Donc, déverrouillage. Vous voyez ici. C'est là que vous choisissez. Schéma. Balayage. Code. Ce que vous voulez. Protection. Mise à jour. Sécurité. Donc, il date. Le page de sécurité de base du 5 septembre 2022. Ça commence à venir un peu. La batterie. Donc, vous avez largement de quoi tenir. Ça dépend de votre utilisation. Bien évidemment. Deux jours. Un jour. Ça dépend. Si vous regardez du YouTube. Ça sera du YouTube. Ça sera dans la journée. Le stockage. Donc, les 64 gigas. Vous voyez. Ça a été vraiment... Ça a été pensé un petit peu, on va dire, à la Apple. Bien-être. Ici. Mont de passe. Le système. Donc. Mise à jour du système. Ici. On est bien sur Android 12. Au propos de la tablette. Donc. Doc OS. Android 12. Doc OS 3.0. Donc là. La RAM. Vous voyez. Donc. 4 plus 2,5. C'est du fake. Parce que. Vous voyez ici. J'ai mis sur 4. Alors. Ça m'indique. 2,4. Donc. C'est du n'importe quoi. Sur ce qu'il y a de ROM. De ROM. Pardon. Extensible. La caméra avant arrière. Et l'écran. Voilà. Euh. L'écran lui-même est pas mal. Franchement. Voilà. J'ai été surpris un petit peu. Par. On va dire. Les couleurs. Qui sont plutôt pas mal. Après. Voilà. On n'est pas sur une tablette gamer. On n'est pas sur une tablette. On est plutôt sur une tablette cool. Pour regarder un petit peu. De contenu multimédia. Reprendre à ses mails. Donc. Là. Il n'y a pas de soucis. Vous avez ici. Le volet. Applications. Donc. Voilà. C'est un petit processeur. C'est pas non plus un foudre de guerre. Vous avez le Play Store. Vous avez toute. Comment dire. La suite. Google. Sans aucun problème. Ça va fonctionner. Sans aucun souci. J'en ai fini. Donc. Avec cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie. Qui sera la partie. Ben. Je m'arrive. Alors. Niveau des Benches. Donc. Les Benches. Clairement. Ce n'est pas une tablette. Voilà. De gamer. On a manque sur un score. Entrée de gamme. 203.518. Voilà. Pour ce petit. On va dire. Quad Core. Donc. La barre des couleurs. Bon. L'écran. C'est du HD. C'est pas très moche. Voilà. Donc. Ça fait le taf. Oui. Après. En extérieur. C'est plus compliqué. De distinguer quelque chose. Mais bon. À l'intérieur. Ça passe largement. Donc là. Vous voyez ici. Le multi-touches. On est sur. 10 touches. Normalement. Voilà. On est sur 10 touches. Et puis. Ici. Mon appareil. Donc. Les informations. Qui regroupent. Les caractéristiques. On est donc. C'est là. Black View. Tab 8. Wifi. Donc. Le RK. 30. Voilà. Au niveau du CPU. Le RK 3566. Un RockChip. Le GPU. C'est un Mali G52. L'écran HD. La caméra 13. 4Go de RAM. 64Go de stockage. Voilà. Quad Core. Il est cadencé. A 1.8. Vous laisse regarder. Et puis. Ben là. Après. On arrive au niveau. Des capteurs. Donc. Pas de NFC. Bien évidemment. Et les capteurs. C'est vraiment. Le strict minimum. Syndical. Oui. Bon. Capteur d'accélération. Donc. C'est tout. C'est un. Un score. Vraiment. Entrée de gamme. Donc. Pas terrible. Du tout. Donc. A tenir compte. Dans. Votre achat. Donc. Plus. Une liseuse. Autre chose. Voilà. Donc. Le Rankship RK. L'appareil. Le système. Android 12. API level 32. La batterie. Donc. Voilà. Le reste. On va se faire. Des screenshots. La barre des couleurs. Multi-touches. Geekbench. Single core. Multi-core. PCMark. 4267. Trois des marques. En toutou. Voilà. Toutou. Trois des marques. PCMark. Geekbench. Multi-touches. Et la barre des couleurs. Donc. Vous voyez. C'est vraiment. Très modeste. Au niveau. Des caractéristiques. Bench. Allez. Je vous retrouve pour la troisième partie. Qui sera la partie. Multimédia. Un petit peu. 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 bon là ça a avancé et c'est bizarre au niveau de youtube ça mouline énormément voilà on a vu de la vidéo vous allez pouvoir profiter d'une résolution hd maximale sur cette tablette pas plus après voilà donc pas non plus officine comme résolution donc si vous la laissez automatiquement il va vous la laisser plus sur de la simple définition on vous mettez sur hd ça mouline énormément mais voilà donc vous êtes plutôt sur on va dire de la sd que de la hd donc au niveau de la visualisation du contenu multimédia ça reste vraiment on va dire de la simple définition quand vous mettez de la hd ça mouline énormément donc ça reste vraiment mitigé au niveau de l'expérience multimédia sur cette tablette vous avez aussi également un gps intégré sur la tablette ce qu'il y a c'est que vous n'avez pas de réseau on va dire 4g dessus vous n'avez pas de connexion 4g vous serez obligé en fait de la connecter dans votre voiture soit en wifi ou sinon il faudra télécharger on va dire un navigateur hors ligne pour que vous puissiez l'utiliser dans votre voiture mais il n'y a pas de problème à ce niveau là alors on va commencer la partie jeu vous allez pouvoir jouer à quelques petits jeux avec cette tablette on commence par Jack Tiger Ride il y a des petites latences de temps en temps il y a des petites latences de temps en temps il y a des petites latences de temps en temps après elle chauffe quand vous jouez avec elle chauffe énormément mais ça fait le faire quand même on continue avec Temple Run donc pareil bon il y a des petits lags parce que c'est une petite tablette vous allez pouvoir jouer à des petits jeux mais pas des jeux gourmands vous voyez ça fonctionne plutôt bien ça reste très jouable c'est parti c'est parti voilà voilà ça reste correct au niveau du rendu ainsi que de la performance pour jouer donc c'est plutôt pas mal allez on termine la partie jeu pour ce boy surfer pareil qui lag donc ça reste vraiment limite vous voyez ça dépend des jeux voilà c'est pas ouais ça reste limite hein tout dépend des phases de jeu mais au début vous voyez ça a quand même lagué un petit peu ça a saccadé et là ça va un petit peu mieux voilà c'est un reste du jour alors l'appareil photo l'appareil photo n'est pas du moins par rapport donc à l'utilisation de la tablette j'ai trouvé ça correct donc vous avez appareil photo vous avez les gris ici le flash et puis quelques petits réglages ici pas grand chose hein donc la qualité ici vous avez de la photo en 4 tiers euh donc c'est la résolution à laquelle je conseille de la laisser vous avez la caméra arrière en SD vous avez pas de HD vous avez bien vu c'est une caméra à 13 millions de pixels qui fait que de la SD et de la caméra avant qui fait de la SD également bon c'est vraiment moyen hein au niveau du rendu si vous cherchez une euh on va dire une tablette pour prendre des photos c'est pas ça là qu'il vous faut voilà vous voyez après voilà vu on va dire le tarif hop on va y retourner donc de la vidéo ici donc l'appareil photo la photo la résolution voilà donc ça on l'avait vu pas de précédent euh la vidéo voilà donc de la simple définition et au niveau de l'appareil de 8 millions de pixels du test la solide donc là c'est pareil c'est de la SD hein donc forcément voilà c'est la même chose et puis au niveau de l'appareil photo ici ça fait ça voilà bon ça reste moyen hein c'est vraiment moyen au niveau de la photo bon après pour juger vous même de la qualité de cet appareil photo j'ose un effet plein à l'extérieur donc je vous laisse voir les photos et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion au niveau de l'appareil photo c'est parti 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 alors c'est parti c'est parti c'est parti bon ben écoutez c'est pas une tablette qui m'a marquée honnêtement pour tout vous dire malgré un look sympa et tout ça pour un petit garçon un petit garçon ça passe encore une tablette en fait vraiment vraiment pour débuter dans le monde du multimédia un petit garçon une petite fille pourquoi pas mais bon pour avoir ça pour un adulte franchement c'est très limité à la rigueur pour lire pour faire une liseuse, oui pourquoi pas mais tout le reste franchement c'est très 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 limite donc puissance limitée on va dire contenu multimédia pas satisfaisant donc 4 giga de RAM, 64 giga stockage voilà donc l'appareil photo c'est pareil c'est moyen, donc franchement si vous pouvez éviter cet achat pour quelqu'un qui est un petit peu plus aguerri je vous conseille de ne pas l'acheter cette tablette, donc voilà misez plus sur une tablette un petit peu plus haut de gamme des octa-core des 8 giga de RAM physique on va dire pas virtuel donc il ne faut pas se fier à la virtualité de la RAM parce que c'est vraiment une cata mais voilà c'est une tablette que je ne vous conseille pas pour un adulte ou même même des enfants au delà de 12 13 ans il va te la balancer en pleine tranche donc il va te dire oui bah écoutez écoute papa tu te fous de ma gueule donc afin d'éviter ça donc je ne vous la conseille pas franchement voilà en toute impersonalité moi je n'ai pas aimé son utilisation pour moi pour ma utilisation personnelle donc je vous dis pour un garçon ça passe encore une fille petite fille qui débute donc sinon passez votre chemin voilà donc ça reste mon avis personnel donc à vous de voir également si vous validez cet avis ou pas allez bah écoutez j'en ai fini avec le test de cette tablette Blackview Tab 8 Wifi bien évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux le mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description ce n'est également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne vous pouvez également faire un dans la chaîne vous avez le lien dans la description allez sur ce je vous glisse et je vous dis à très vite plus